Générique Et pour commencer cette édition de Smart Bourse à la mi-journée, nous avons le plaisir d'être accompagné au téléphone par Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie de CPRAM. Bonjour Laetitia Baldeschi. Bonjour. Merci de nous accompagner dans Smart Bourse à la mi-journée. Alors on va revenir effectivement sur les actualités en provenance de Chine. On va commencer par cette vague de contestations que l'on a pu suivre ce week-end, en lien notamment avec la politique zéro Covid menée par le gouvernement chinois. On a eu quelques réactions du gouvernement chinois dans la nuit ou ce matin, notamment sur un renforcement de la politique de vaccination en Chine, notamment pour les plus de 80 ans. Si on regarde la situation de manière globale, quelles sont les options qui s'offrent au gouvernement de Xi Jinping à l'heure actuelle ? Alors effectivement, la situation semble très très complexe en Chine. On a parlé beaucoup ce week-end des manifestations dans les grandes villes, dans les campus, sur les campus. On parle quand même de 79 campus dans lesquels des manifestations ont eu lieu le 28 novembre. Donc c'est un mouvement qui prend de l'ampleur et je crois qu'il fait peur aux autorités parce qu'on se rappelle tous un des événements de 1939. Et quand ce sont les étudiants, il y a toujours un peu d'inquiétude. Donc effectivement, il faut prendre des mesures. Les mesures disponibles pour le gouvernement, elles avaient déjà un peu été annoncées la semaine dernière et ce qui avait, enfin il y a deux semaines même, ce qui avait alimenté le rebond du marché sur la période, sur le tout début du mois de novembre, entre le 31 octobre et le 15 novembre à peu près, où on avait eu un rebond de ce marché à action chinois. Ces mesures, c'est vraiment de se centrer effectivement sur la vaccination, vaccination qui était très fortement en retard, non pas au niveau national, mais sur la portion, vraiment la partie des personnes les plus en risque, les plus âgées. Contrairement à ce qu'on avait fait en Occident, où on avait donné finalement priorité à la vaccination des plus âgés, en Chine, on avait vacciné en priorité ceux qui travaillent, la population active. Donc forcément, il y avait un retard de ce côté-là et puis peut-être un peu moins de culture de la vaccination pour ces personnes plus âgées en Chine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement dans la communication de ce matin, ce qui a été mis en avant, c'est qu'entre le, je crois que c'était le 11 novembre, où on avait eu la publication des nouvelles mesures et où on constatait un taux de vaccination pour la troisième, enfin le rappel, qui était à 40% chez les personnes âgées, et bien ce fameux taux serait passé à plus de 60%, je crois qu'on parle de 65% au 28 novembre. Donc l'idée, c'est de mettre en avant que, bon voilà, les autorités agissent et que s'il y a vaccination des plus fragiles, on pourra envisager une réouverture progressive. Mais on le voit, c'est très compliqué puisqu'il y a un volet politique dans cette affaire, puisque c'est si le président Xi Jinping, lors du 20ème congrès du parti, a quand même beaucoup disserté sur les avancées et la réussite de sa politique du zéro Covid, qui certes a fonctionné au moment de Wuhan et de la première vague, mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui face à un Omicron qui est beaucoup plus contagieux, mais finalement plus léger en impact, je dirais, sanitaire. Donc cette politique ne convient plus, mais les autorités ont du mal à en sortir. Et puis il y a des collectivités locales qui ont tellement peur de voir une accélération des cas ou des décès surtout, qu'ils appliquent vraiment à la lettre politique du zéro Covid, et là ça cause des problématiques assez fortes dans une logique de, je dirais, conjoncturelle qui est très très entamée. On n'a pas de confiance dans cette économie chinoise. Il y a des ménages qui ne consomment plus, qui ne peuvent plus consommer. Donc ils ne consomment plus, qui ne sortent plus d'une activité industrielle qui est freinée par les problématiques d'approvisionnement. Et aujourd'hui, je crois que ce qui leur fait le plus peur, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que même dans les campagnes, on a des sujets liés à cette politique du zéro Covid. On a des problématiques de culture, de collecte des légumes, d'approvisionnement dans les magasins pour nourrir la population. Et il faut bien se garder en tête que, certes, le contrat, si on peut appeler ça un contrat moral entre le parti et la population chinoise, c'est d'assurer la santé, mais aussi la sécurité sanitaire, alimentaire, pardon. Et donc c'est ce problème-là qui me semble être inquiétant. Et dans les manifs, on entendait bien le cri « on a faim ». Et ça, ça a dû les alerter. Et Laetitia Baldeschi, justement, alors effectivement, vous l'avez dit, les marchés financiers se sont émus il y a deux semaines de la politique de réouverture potentielle très progressive, effectivement, en Chine, mais on parlait d'un calendrier gouvernemental. Est-ce que les événements de ce week-end peuvent remettre en cause ces perspectives de réouverture très progressive ou d'assouplissement de la politique zéro Covid du gouvernement chinois ? Je pense qu'ils vont essayer d'accélérer la réouverture, mais en étant très, très, très prudents, comme toujours, et surtout en évitant de communiquer sur le fait qu'ils réouvrent et que, finalement, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure option. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de ne pas entacher le mythe de l'infaillibilité du président Xi Jinping. Donc, on va avoir quelque chose d'assez, je pense, progressif en partant de certaines régions où on a moins de cas, même si on voit bien l'Omicron, la contagion de cette variante du virus est très rapide et surtout s'étale dans plein de provinces. Mais ils vont alléger, ils n'ont pas le choix, je crois, et surtout, ils vont mettre, maintenant, ils vont reporter les problématiques sur l'application au niveau local. Vous voyez des grandes décisions du gouvernement de façon à ne pas faire porter sur son gouvernement la responsabilité d'une mauvaise application de l'assouplissement. Donc, on va avoir vraisemblablement, évidemment, si les contaminations se calment un peu, là, on est toujours sur des niveaux assez élevés. On est sur 40 000 nouvelles contaminations au jour. Mais quand on regarde, encore une fois, les cas avec symptômes, c'est moins de 4 000. Donc, c'est vraiment l'Omicron qui leur pose problème. Et très clairement, la politique n'est plus du tout adaptée à la situation. Et il est urgent de faire quelque chose parce que cette économie chinoise ne rebondit pas du tout. Alors, il y a l'économie chinoise et puis il y a l'impact sur l'économie mondiale, Laetitia Baldeschi. On a notamment vu des manifestations dans des usines qui sont des sous-traitants de fabricants américains. Notamment, on a beaucoup suivi ce week-end les manifestations chez un sous-traitant d'Apple. Est-ce que la situation actuelle en Chine peut avoir un impact à court terme pour les entreprises occidentales ? Bien entendu, puisque les manifestations, les mesures de restriction d'activité perturbent toujours ces chaînes d'approvisionnement. On a eu encore, là, au Japon ce matin, la publication de ventes d'automobiles qui n'étaient pas terribles parce qu'ils n'ont pas les flux et tout, mais pas revenus à la normale dans les flux d'approvisionnement. Et quand la Chine, qui est vraiment très intégrée dans ce commerce, notamment asiatique, si on ne parle que de la zone asiatique, mais mondiale, eh bien si la Chine rencontre des difficultés, on parle de mesures de confinement qui affectent jusqu'à 25% du PIB national. Donc ce n'est pas anodin. On voit bien sur l'usine de Foxconn, effectivement sous-traitant d'Apple, les problématiques observées la semaine dernière. Alors soit dit en passant, il y a beaucoup lié à une problématique de versement de primes, promis et non versées. Donc au-delà de la situation sanitaire, il y a aussi une problématique, je crois, vraiment de revenus pour les ménages chinois qui continuent de peser et qui expliquent une partie de la chute de la confiance de ces derniers, même s'il y a évidemment l'immobilier qui alimente aussi l'état d'esprit actuel en Chine. Et alors justement, Laetitia Baldeschi, l'immobilier chinois, on le rappelle, c'est 25% à peu près du PIB en Chine. On voit quand même une série de mesures visant à favoriser ou en tout cas à soutenir cet immobilier chinois depuis environ deux semaines. On pourrait, certains parlent même de plan de relance de l'immobilier chinois avec la dernière mesure en date qui lève effectivement l'interdiction de refinancement des actions cotées en bourse. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce revirement finalement du gouvernement chinois ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'économie chinoise ce plan de soutien finalement à l'immobilier ou est-ce que c'est l'aveu d'une erreur de politique économique qui remonte maintenant à un an ? Je ne pense pas que ce soit dans l'esprit des autorités une erreur de politique économique. La volonté d'assainir le mode opératoire du secteur immobilier avait été de longue date annoncée et quelque part c'était nécessaire. Maintenant je pense qu'ils ont sous-estimé l'impact sur l'économie globale chinoise mais on est aussi dans un climat particulier comme on vient d'en parler depuis quelques minutes déjà. Ces mesures sur l'immobilier elles avaient été annoncées en même temps que les 20 mesures pour alléger les restrictions sanitaires. Il y avait eu un plan de 16 mesures sur l'immobilier et elles sont déclinées. Maintenant elles rentrent en application et on envoie la portée et globalement la banque centrale chinoise et les autorités de régulation s'attachent au refinancement des promoteurs immobiliers en essayant de faire le tri entre les sains et les moins fins, les ceux qui sont d'ampleur à provoquer un risque systémique et les autres et pour essayer d'assainir un petit peu cette situation parce que là on est dans une situation de blocage complet où ces promoteurs n'ont plus accès au financement et donc ne peuvent plus rien faire, n'assument plus leur chantier en cours et donc il n'y a pas de livraison, il y a un problème de refinancement et d'assumer des dettes bouteuses pour les banques locales et ce sont les collectivités locales qui se mettent en face, elles n'ont plus les ressources liées à l'immobilier et donc on est dans une boucle infernale, un cercle vicieux complet où toutes les sources de soutien à l'économie nationale sont en train de s'effondrer. Donc il était urgent de remettre de l'argent dans le système pour au moins permettre aux promoteurs de se refinancer pour assumer l'échantillon en cours. Mais attention c'est une crise immobilière d'une ampleur considérable et donc il me semble que cela va prendre des mois, des années pour assainir tout ce système et relancer cette machine mais c'est primordial notamment pour les ménages, leur redonner un petit peu de confiance. Il faut se rappeler que l'immobilier c'est la source principale d'épargne des ménages. Merci beaucoup Laetitia Baldeschi de nous avoir accompagné dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes responsable des études et de la stratégie de CPRAM. Merci beaucoup et on se retrouve tout de suite.